Depuis la nuit des temps, les éducateurs et les enseignants ont utilisé des surfaces collectives pour transmettre les savoirs. Parois, murs, sables, tableaux noirs, tableaux verts, tableaux blancs... La surface collective a évolué à travers le temps pour ajouter de la facilité d'utilisation dans le contexte de la salle de classe. Dessiner, expliquer, raconter, construire les connaissances ou les partager était quelque chose et quelque chose de central pour cette surface collective. Avec l'écran numérique interactif, l'outil pédagogique tableaux augmente énormément les possibles pour les enseignants. À l'allumage, on trouve le module nouveau tableau blanc qui va permettre de déclencher une surface d'écriture simplement en cliquant du doigt. Pour commencer à écrire, il suffit de prendre un stylo sur le Smartboard et de commencer à annoter. Comme sur tout Smartboard, le stylo sert à écrire. Le doigt va permettre de déplacer les objets qui se trouvent sur la surface de travail et le point va permettre d'effacer. Il est également possible d'utiliser l'effaceur se trouvant au bout des stylets qui en sont équipés. Si sur une page, il vous est nécessaire de disposer de plus d'espace pour poursuivre ce que vous êtes en train de faire, simplement glissez avec votre doigt la page d'un côté ou d'un autre. Vous verrez alors apparaître un quadrillage qui vous permet de visualiser les 9 écrans au total disponibles sur une seule page d'annotation. Cette page d'annotation peut être augmentée et diminuée à volonté, ce qui permet de zoomer sur une zone dans laquelle on veut pouvoir ajouter des éléments et de la diminuer afin d'obtenir une vue d'aigle sur l'ensemble du travail correspondant. Mais ce n'est pas tout. Il est également possible d'ajouter des images dans ces espaces afin d'illustrer les propos que vous y avez ajoutés. La recherche d'images va permettre de saisir le texte que vous voulez rechercher. Pour ajouter une image, cliquez simplement sur celles qui apparaissent suite à cette recherche sécurisée. Les images sont des objets que vous pouvez déplacer à volonté sur la surface que vous utilisez. A l'instar de votre surface d'écriture, elles peuvent être également agrandies ou diminuées en fonction de ce que vous voulez faire. Il est également possible d'ajouter des vidéos sur ces tableaux. Pour cela, sélectionnez une page dans laquelle vous voulez insérer la vidéo. Retournez dans le champ de recherche d'images et cliquez sur vidéo. Cliquez sur la vidéo pour l'insérer dans votre tableau. De la même manière, cliquez sur la vidéo pour la lancer. Elle démarrera alors dès qu'elle aura commencé à être chargée. Il est possible de gérer la vidéo, de pouvoir la mettre en pause, l'avancer, la reculer, directement à l'écran, en cliquant sur les boutons permettant cette manipulation. Pour fermer la vidéo, cliquez, comme sur tout site internet, sur la petite croix se trouvant au sommet de cette vidéo. Mais le tableau blanc peut aller encore plus loin. En dehors de ses capacités de substitution à votre vieux tableau noir, tableau vert ou tableau blanc traditionnel, Au-delà des fonctions d'ajout d'images, d'illustrations, de vidéos dans votre tableau blanc, il est également possible de réaliser des petites interactions avec les appareils connectés des élèves dans votre classe. Deux types d'interactions sont possibles de manière immédiate sur les systèmes de tableau blanc des Smartboards. La première consiste à pouvoir disposer d'un retour des élèves directement au tableau. Pour ce faire, cliquez sur le petit plus se trouvant sur la barre gauche de votre tableau et cliquez sur Activité Criez-le. L'activité Criez-le va permettre de connecter les appareils de la classe qu'utilisent les élèves, les appareils personnels, avec l'appareil collectif de la salle de classe, le tableau interactif. Cliquez simplement sur Démarrer l'activité et demandez à vos élèves de se rendre sur un site web au travers du navigateur qu'ils utilisent habituellement sur leur appareil. Il suffit de suivre les consignes apparaissants à l'écran pour se connecter. Sur la tablette, sur l'ordinateur portable ou sur le smartphone de votre élève, de vos élèves, demandez-leur d'aller sur le site hellosmart.com dans tout bon navigateur. Sur la page qui apparaît, il conviendra d'ajouter le numéro de session apparaissant à l'écran, puis de renseigner leur nom ou leur prénom. Les élèves apparaîtront alors les uns à la suite des autres dans la colonne se trouvant sur le côté et l'activité peut commencer. Elle est déjà en cours d'exécution lorsque vous lancez l'activité. Il vous est possible à tout moment de la mettre en pause afin de réattirer l'attention des élèves vers vous. Sur les écrans des appareils connectés, le navigateur va alors instantanément réagir aux commandes que vous envoyez depuis le tableau. Quand vous reprenez l'activité, de la même manière, sur les tablettes ou les appareils connectés des élèves, la page va changer immédiatement. Il leur est alors possible de pouvoir ajouter des termes qui vont pouvoir être envoyés au tableau. Ces termes apparaissent au fur et à mesure sur la surface de travail. Vous pouvez masquer les commandes afin de faire apparaître en grand ce qu'envoient les élèves au tableau. Il est possible de naviguer dans les différentes étiquettes envoyées par vos élèves. Ces étiquettes peuvent être également déplacées en fonction de ce que vous voulez faire et représenter avec vos élèves. Une fois l'activité terminée, vous pouvez y mettre fin en réouvrant le panneau de commande et en cliquant sur fin. Les données vont alors rester gravées telles qu'elles dans la mémoire du tableau, ce qui vous permettra de retourner à cette activité pour vérifier la façon dont vous avez travaillé. Il est également possible de partager votre tableau en temps réel avec vos élèves. Pour cela, ouvrez le panneau de commande de votre bureau qui se trouve dans la partie supérieure gauche. Vos élèves apparaissent toujours dans cette partie. Un bouton indiquant qu'un partage peut commencer apparaît dans la partie supérieure. Quand vous cliquez dessus, le tableau va générer une session de partage avec les appareils de vos élèves. Une fois cette session générée, le tableau apparaît sur les appareils connectés des élèves se trouvant connectés au tableau. Notez qu'il est possible de rythmer la leçon de deux manières différentes. Soit en pilotant le cours, et à ce moment-là, il faudra que le bouton enseignant soit illuminé. C'est vous qui pilotez le cours, et c'est vous qui allez pouvoir changer les pages de la leçon les une après les deux. Il est également possible de donner la main aux élèves pour qu'ils puissent revoir la leçon à leur rythme. Pour ce faire, cliquez sur étudiant. Dans l'appareil connecté de vos élèves, un message leur indique alors qu'ils peuvent prendre la main sur la leçon. Les flèches de navigation apparaissent sur le côté, et ils vont pouvoir donc naviguer individuellement sur les différentes pages sur lesquelles vous avez travaillé ensemble auparavant. Une fois que vous voulez reprendre la main, revenez sur enseignants, les élèves perdent la main automatiquement et sont ramenés sur la page que vous voulez leur présenter. Autre avantage de ce tableau blanc intégré au Smartboard, la capacité de garder un historique de tout ce que vous avez fait avec vos élèves. En effet, quand vous retournez à la page d'accueil, vous découvrez que tout ce qui a été réalisé au tableau est désormais inclus dans la colonne récente de votre page d'accueil de tableau Smartboard. Le Smartboard permet donc à minima de se substituer au tableau traditionnel, mais également d'augmenter les possibilités de la surface collective de la salle de classe.